Le peur que mon peuple n'oublie, fait errer par ta puissance et précipiter, Seigneur, notre bouclier. Leur bouche pêche à chaque parole, à chaque parole de leurs lèvres, qu'ils soient pris dans leur orgueil, dans leur propre orgueil. Ils ne profèrent que malédiction et mensonge. Soyez maudits que votre malédiction retombe sur votre tête et que Dieu vous cerne, parce que vos mains ont préparé. Détruis-les, dans ta fureur, détruis-les, et qu'ils ne soient plus, qu'ils sachent que Dieu règne sur Jacob, jusqu'aux extrémités de la terre. Ils reviennent chaque soir, ils hurlent comme des chiens, ils font le tour de la ville, ils errent ça et là, cherchant leur nourriture. Ils passent la nuit sans être rassasiés, et moi je chanterai, je chanterai ta force, et le matin je célébrerai ta montée, car tu es pour moi une haute retraite. Un refuge au jour de ma détresse, ô ma force, c'est toi que je célébrerai, car Dieu, mon Dieu, tout bon, est ma haute retraite. Alors Dieu l'éternel nous dit également, également que les génies s'arrachent de leur lit, d'accord ? On va regarder ensemble, c'est le chapitre 32, verset 13 au verset 20, d'accord ? On va le lire ensemble, verset 13. Or, si nous avions voulu, nous aurions donné la guidance à chaque âme. Et cependant, le dire, issu de moi, s'est réalisé. Sûrement, je remplirai la génie de génies et d'humains réunis. Gardez ça en tête, d'accord ? Sûrement, je remplirai la génie de génies et d'adamiques réunis. Gardez-le dans un coin de votre esprit. Alors, goûtez. Donc là, il parle des génies et des humains. Il dit alors, goûtez votre oubli de la rencontre de ce jour que voici. Vraiment, nous, nous vous avons oubliés et goûtez la correction perpétuelle pour ce que vous faisiez. Quand nous signons, nous sommes rappelés, ne tombent en consternation grâce à eux que ceux qui mettent en œuvre le débat confié et qui se sont immergés dans l'incendable sous l'effet de la louange de leur Seigneur et ne s'automagnifient point. Ils s'arrachent de leur lit. Ils invoquent leur Seigneur dans la crainte et l'intense désir et distribuent ce dont nous les avons pourvu. D'accord ? Donc, on revient à surmanger en pierre et la génie de génies et d'humains réunis. Et ils continuent de parler des génies et des humains. Et là, on arrive au verset 16, où il dit qu'ils s'arrachent de leur lit et invoquent leur Seigneur dans la crainte et l'intense désir et distribuent ce dont nous les avons pourvu. Aucune âme ne prenait la joie qui leur est réservée en rétribution de ce qu'ils faisaient. De ce qu'ils font, il est aimé. Enfin bref, ce n'est pas la limite pour passer parce que, bon, ils ont la tête en arrière et c'est du fort cul. Alors, qui met en œuvre le dépôt confié, est-il comme qui se dévoie ? Ils ne sont pas égaux. Ceux qui ont mis en œuvre le dépôt confié et accompli les œuvres intègres pourront alors les jardins du refuge comme lieu d'accueil pour ce qu'ils font. Il y aura ceux qui se sont dévoyés. Le feu sera alors leur refuge. Ce qui nous amène à « Je repérerai la géhenne de génie et d'humain réunis ». Et on arrive à la fin de la page, au verset 20. Et Dieu revient sur la géhenne. Il dit « Et quant à ceux qui se sont dévoyés, donc génie et humain, le feu sera alors leur refuge. Chaque fois qu'ils auront l'intention d'en sortir, ils y reviendront. Il leur sera dit « Boutez à la correction du feu, celle que vous démentiez. » Voilà, donc on voit bien que là, les versets 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20 et le 13, bien sûr, parlent des génies des Adamiques. Donc, il n'y a pas que les humains, les Adamiques. Parce que c'est comme ça qu'on a traduit le mot « humain », qui s'arrachent de leur lune pour l'unité et glorifier le nom de Dieu. Et il y a aussi également des génies qui sont en forme humaine, comme nous. Voilà, c'était pour partager cela avec vous. Que Dieu vous bénisse. La ilaha illallah, wahda ou la chari, que la gloire pureté à toi, Seigneur, et que vous avez été souhaitus. Bonjour à toutes et à tous les gens, j'espère que vous allez bien. Que Dieu vous bénisse. Alors, je voudrais répondre ce soir à une question qui m'est posée par pas mal de monde, qui me demande si je suis chrétien. Pourquoi je fais cette formulation, qu'ils appellent la Trinité. Au nom du Père, de son messager Jésus, le Fils de Marie et du Saint-Esprit. Seigneur, je cherche protection auprès de toi, auprès de toi, contre le diable banni. Au nom de Dieu, le miséricordieux, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Alors, pourquoi cette formulation ? Au nom du Père, de son messager Jésus, le Fils de Marie et du Saint-Esprit. Qui est le Père ? Qui est le Père et qui a appelé Dieu ? Le Père. Comme vous le savez, c'est notre bien-aimé. Jésus. Il est sur lui et sur sa famille. D'accord ? Comme vous le savez, Jésus, il a, par exemple, dit, on le trouve dans la Bible. Il dit, le Père est plus grand que moi. Il dit également, personne ne va au Père sans passer par moi. Il le nomme comme étant le Père. D'accord ? J'ai des frères et sœurs, d'accord ? Comme beaucoup parmi vous. D'accord ? Mon Père, que son âme repose en paix, il est donc le Père de mes frères et sœurs. D'accord ? On confonde une famille. Ok ? Jésus, quand il s'adresse à ses disciples, quand il s'adresse aux croyants et aux croyantes, il nous parle de Dieu, Allah, éternel, en le qualifiant, en le nommant le Père. Qu'est-ce qu'il nous dit quand il nous s'adresse à nous ? Et il dit, le Père, je suis le chemin et je vais vous mener au Père. Qu'il soit satisfait de lui, que vous soyez satisfaits de lui. Il nous dit bien que Jésus fait partie de notre famille, puisqu'il appelle Dieu, le Père. C'est bien ce qu'il est en train de faire. Quand il vient à nous, pour nous amener au Père. Ça veut dire que nous formons une famille. Et notre Père, c'est Dieu, l'éternel. Allah. Dieu dit dans le Coran, qu'il met au-dessus des dénégateurs jusqu'au jour de la résurrection, ceux qui croient en Jésus. Ce avec quoi il est venu. D'accord ? Jusqu'au jour de la résurrection. Pour ceux qui pensent que Jésus était venu pour une communauté précise et que tout ça est révolu. Jésus, c'est un peu, si vous voulez, dans une famille, vous avez des grands frères, des grandes sœurs, des petites sœurs, des petits frères. Ce n'est pas où se trouve votre place. Il y a une hiérarchie, chacun avec son caractère, avec eux. Jésus, si vous voulez, c'est un peu le grand frère, c'est le grand frère de cette grande famille de croyants et de croyantes qui cherchent Dieu et qui veulent aller jusqu'à Dieu, qui cherchent à le satisfaire. Et Dieu, il a dit, voilà. Dans ma famille, dans mon peuple, mon héritage, il y a des patriarches. Il y a des messagers, il y a des prophètes. Et il y en a un que j'ai choisi. J'ai fait ma parole chère. C'est un truc dans la Bible, comme dans le Coran. Le Coran qui vient expliciter et confirmer. Et voilà. C'est pour ça que certains disent, le Fils de Dieu. Pas engendrés par Dieu, Dieu n'a pas de compagnie. Gloire et pureté à lui exaltés, soit-il, bien au-dessus de leur description. D'accord. Jésus ne parlait pas de lui-même. Il est le grand frère de cette grande famille de croyants. qui veut nous mener jusqu'au Père. Il n'y a aucune raison d'être choqué, de m'entendre dire au nom du Père, de son messager, Jésus, le Fils de Marie et du Saint-Esprit. D'accord. Jésus est son messager. Le Coran, une fois encore, l'explicite et le confirme. Marie, notre bien-aimé, que Dieu a élevé au-dessus des âmes, est une véridique. Elle a préservé son cœur. Ce n'est pas son sexe, comme le dit le Coran. Enfin, la traduction, pas comme le dit le Coran. Ce n'est pas ce que le Coran dit. C'est la traduction qui en est faite. Et du Saint-Esprit, que Dieu descend sur qui il veut. D'accord. Les humains, ceux qui le cherchent. Jésus a dit, « Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. Demandez, on vous donnera. » J'ai créé les génies, les adamiques, que pour qu'il m'adore. Le mot n'est pas bien choisi. D'accord. Ceux qui m'adorent, c'est-à-dire ceux qui font partie du peuple de Dieu. Sa famille. Ceux qui portent les commandements, les statuts de Dieu, en suivant les pas. Notre bien-aimé Jésus, le Fils de Marie, paix sur eux. Un Dieu, un message, un baptême. La ilaha illallah. Un Dieu, le Père. Aucune raison d'être choqué. Torah, évangile, Coran, Ipsom. Quand je fais cette formulation, je m'adresse au nom de Dieu. Au nom du Père. De celui qui nous mène au Père, c'est-à-dire son messager, et pas son Fils engendré. Son messager. Cité dans la Bible, dans le Coran. Et du Saint-Esprit. Jésus est venu avec l'air ilaha illallah. Comme tous les messagers et tous les prophètes. Chacun dans sa langue. Le Coran, il est céleste. D'accord ? L'écriture. Que Dieu a descendu en plusieurs phases, c'est tout. Un Dieu, un message. C'est pour ça que notre bien-aimé Jésus, paix sur lui, dit, aimez-vous les uns les autres. Dieu dit dans le Coran, dis-leur. Dis-leur pourquoi je les rentrerai au paradis. Pour cette aimée les uns les autres. C'est-à-dire les croyants. Parce que celui qui ne croit pas, il n'attend rien de Dieu. Donc on ne va pas faire semblant. Moi, je ne suis pas là pour franfaronner. D'accord ? Donc s'il ne croit pas en Dieu, il n'aura rien de Dieu. Si tu te tiens bien, Dieu est un Dieu juste. Tu reviendras. D'accord ? Et il t'aura ta facture. Tu t'es mal comporté, toi aussi il t'aura ta facture. Donc voilà les gens, j'espère avoir répondu une partie, au moins une partie à la question. On en reparlera, si Dieu le veut, quand j'aurai beaucoup plus de temps où ma sortie est proche. Inch'Allah, si Dieu le veut, j'aurai plus de temps pour exposer les livres. Si Dieu le veut. Prenez soin de vous les gens, que Dieu vous bénisse. Aimez-vous les uns les autres. N'oubliez pas que votre bien-aimé Jésus, paix sur lui a dit, j'ai vaincu le monde. Soyez patient. Bonjour à toutes et à tous, les gens, ou bonsoir. A toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. J'aimerais lire avec vous le verset 128 et 129 du chapitre 9. Je vous laisserai lire, si vous le voulez, les versets qui précèdent ces deux versets-là. Mais moi, j'aimerais m'arrêter sur ces deux versets qui, d'ailleurs, certains ont enlevés à une certaine époque et aujourd'hui encore. D'accord ? Versets 128 et 129 Au nom du Père, de son messager, Jésus, le Fils de Marie et du Saint-Esprit. Seigneur, je cherche protection auprès de toi contre le diable banni. Au nom de Dieu, le miséricordieux, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Ha min sin kof. Vous allez comprendre pourquoi je veux qu'on médite ensemble ces deux versets et pourquoi certains ont voulu les enlever du livre. Subhanallah et l'Arabi. Alors, un messager, c'est 128, un messager issu de vous est certes venu à vous. Votre infortune lui est très pénible. Il est attentionné à votre égard envers ceux qui ont cru. Ceux qui croient, il est bienveillant et très rayonnant d'amour. Alors, s'il se détourne, dit, Dieu me suffit, nul Dieu adoré sinon lui. Sur lui, je me repose. Lui, le maître du trône sans commune mesure. Alors, on redit. un messager issu de vous est certes venu à vous. Votre infortune lui est très pénible. Il est attentionné à votre égard. envers ceux qui ont mis en oeuvre le dépôt confié et les bienveillants et très rayonnant d'amour. Verset 129. Alors, s'il se détourne, dis, dis-leur, Allah me suffit, Dieu l'éternel. Nul Dieu adoré sinon lui, le Dieu. Sur lui, je me repose. Lui, le maître du trône sans commune mesure. Alors, vous voyez, vous avez remarqué qu'il est au présent. Il parle au présent, d'accord ? Il dit, un messager issu de vous est certes venu à vous. Donc, issu de vous est certes venu à vous. Parle au présent. Votre infortune lui est très pénible. Il est attentionné à votre égard. Et il dit, envers ceux qui mettent en oeuvre le dépôt confié, d'accord ? Et le mot minine, d'accord ? Et le mot minine, il est bienveillant et très rayonnant d'amour. Il est bienveillant. Mohamed, qui est venu il y a plus de 1400 ans, comment peut-il être bienveillant à l'égard de ceux qui croient aujourd'hui ? comment il peut-il il peut-il être bienveillant et rayonnant d'amour et rayonnant d'amour envers eux aujourd'hui ? Comment peut-il être attentionné à l'égard de ceux qui ont cru, de ceux qui croient ? Au moins que vous n'en faites pas partie, pardon. Et votre infortune lui est très pénible. Ça l'a triste. Et il dit, alors s'il se détourne, dis-leur, dis, Dieu me suffit. Nul Dieu adoré sinon lui, sur lui je me repose, lui le maître du trône sans commune mesure. Vous voyez pourquoi on a voulu enlever ces deux versets ? Parce que ces deux versets disent qu'il y a un messager issu de vous. on parle au présent. Il est issu de vous. Il est certes venu à vous. Laqadja akum rasoulun. Laqad. Dieu l'insiste. Il est certes venu à vous. Parce que vous ne l'êtes venu. Et votre infortune lui est très pénible. Il est attentionné à votre égard. Comment il fait depuis sa tombe ? Envers ceux qui ont cru, ceux qui croient. il est bienveillant également à l'égard des croyants et très rayonnant d'amour. On fait comment les gens ? Ça concerne que les gens d'avant ? Vous êtes juste des figurants en fait. Alors s'ils se détournent, dis qu'aule. dis-leur, Allah, Dieu, l'éternel me suffit. Allah me suffit, nul Dieu adoré sinon lui. Sur lui je me repose, lui le maître du trône sans commune mesure. Il s'adresse bien là aux croyants. Est-ce que vous en faites partie ou pas ? D'accord ? Il s'adresse à tous les croyants et croyantes. Comment on fait les gens ? Vous allez me dire oui, mais ça, c'est s'adresser à ceux qui étaient vivants de son... qui étaient présents de son vivant et ça nous concerne aussi. Oui, mais comment il peut être bienveillant à ton égard ? Comment il peut être attentionné à ton égard ? Comment il peut avoir la poitrine qui le serre à cause de ton infortune ? Il ne te connaît pas, il n'y en a rien à foutre. Il ne sait pas qu'il ne sait pas qui tu es. D'accord ? Il faut arrêter de délirer à un moment donné. Tu ne veux pas nous expliquer qu'il y a un prophète qui est venu il y a 1500 ans et il est triste pour toi alors qu'il ne le connaît pas et que tu ne le connais pas. Qu'il a attentionné à ton égard. Il ne sait pas qui tu es, lui. Comprenez pourquoi ils ont voulu enlever ces deux versets ? D'accord ? Pour que tu aies toujours la tête en arrière, en fait. tu parles toujours au passé que tu vis ta relation au présent avec Dieu au passé, en fait. C'est devant vos yeux on le relit. Un messager issu de vous est certes venu à vous. Subhanallah il a radim. C'est vrai que c'est... Bon bref, allez on se détend. Votre infortune lui est très pénible. Il est attentionné à votre égard envers ceux qui mettent en oeuvre le dépôt confié t'en fais bien partie oui ou non ? Comment il peut-il être attentionné à ton égard ? Et il est bienveillant comment il peut-il être bienveillant à ton égard ? S'il est mort et très rayonnant d'amour miséricorde il a de la miséricorde pour toi il est miséricordieux il dit alors s'il se détourne dit Dieu me suffit Dieu adorait sinon lui sur lui je me repose lui le maître du trône sans commune mesure Soit tu es concerné ou soit tu le départ d'accord ? Bon voilà les gens je voulais dans ma lecture je me suis tombé sur ça et j'ai eu envie de le partager avec vous Glouir et pureté à toi Seigneur exalté sois tu et quand je l'ai lu je me suis arrêté de le lire il était 23h23 j'ai dit tiens il est 23h23 ce qui me ramène au croyant bon ça c'est paraire une petite anecdote personnelle які et pureté à toi, Seigneur, exalte et sois-tu. Bon, les gens, que Dieu vous bénisse, qu'il vous couvre de sa misère recorde, de sa bonté, de son amour, qu'il vous accorde ses faveurs, qu'il vous nourrisse d'une nourriture abondante depuis les cieux, qu'il vous abreuve d'une non abondante depuis les cieux. La ilaha illallah, wahdahu la chariqa la gloire et pureté à toi, Seigneur, exalte et sois-tu. O que dissemos é uma religião. Eles hierarquizaram a religião. Foram eles que decidiram que todos nós deveríamos ir juntos a Deus da maneira deles. Não é isso que Deus diz. Sua relação com Deus é direta. Ele é o teu Criador, aquele que te criou. O muçulmano foi moldado pelas mesquitas. Tomaram nosso destino. Fomos colocados e disseram que é assim. Se quer ser um bom muçulmano, se quer entrar no paraíso, deve amar a Deus e ao profeta. Caso contrário, faz parte dos que se afastaram. Tomaram nosso destino, afastando-nos de Deus e escreveram nosso livro. Eles decidiram a responsabilidade de escrever nosso destino. Vejam onde estamos. É o oposto do que Deus promete. Paz, felicidade, beatitude, nenhuma tristeza, nenhuma aflição é o que o mundo muçulmano sofre hoje. Até que os que, a paz com Deus, a them noibilidade, é um bom a Ou dasっぱis dos. Entóni, não digam nada de Deus. Sim, veneno diast chratsu. Por isso que eu digo, percebem Deus, não rejetez o Coran, os chréticos. Ouvrez-le. Satan, il vous fait peur. N'ouvre pas. Tu vas finir dans la selle. Il vient te chuchoter à l'oreille. Parce que les enseignements, ils sont là. C'est le concentré de la Torah et de l'Évangile. Dieu, il te dit, suis l'Évangile. Nulle crainte sur toi. Mais attention, j'ai descendu à un autre livre. Si tu le rejettes, ne tuez pas les messagers et les prophètes. C'est une parabole. Quand tu n'acceptes pas certains messagers et certains prophètes, tu les as tués en toi. Ils sont morts. Ils ne sont plus vivants. Réveillez-les. Et Dieu, il te dit, attention, ne lui dites pas trois. C'est une meilleure pour vous. Donc c'est dire, attention. Je n'ai pas engendré, je n'ai jamais engendré. Jésus, il est né de la création, pas par engendrement. La Trinité, elle existe en islam. Si on peut dire les choses comme ça. Le Père, Dieu. Le Saint-Esprit. Et le Fils, Jésus. Par création, pas par engendrement. Les Fils de Dieu, comme nous sommes tous les Fils de Dieu. Il nous dit, attention, ne dites pas le Fils de Dieu. Ne dites pas trois, c'est mieux pour vous. Mais si vous vous privez de la parole de Dieu, vous faites comme les musulmans qui se privent de la parole de Dieu. La Torah et l'Évangile. Parce que Satan, il fait son travail. Il a dit, je vais les... Par ta toute puissance, Allah. Par ta toute puissance, je vais les égarer. Ya Allah. Bonjour à toutes et à tous les gens. J'espère que vous allez bien. Que Dieu vous bénisse. J'aimerais partager avec vous aujourd'hui le verset 61, la sourate, le chapitre 61, pardon. Le verset 6, d'accord. Au verset... Et le verset 14 en particulier. Bon, peut-être... On va lire le verset 6, d'accord. Et le verset 14. Et puis on va voir si on peut lire entièrement le chapitre. Parce qu'il n'est pas très long, il n'y en a que. 14 versets. 14 qui nous osent et qui nous ramènent à notre bien-aimé Abraham, le patriarche, mais survivre sur sa famille. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. Au nom du Père, de son messager, Jésus, le Fils de Marie, et du Saint-Esprit. Seigneur, je cherche protection auprès de toi contre le diable banni. Bismillah, el-radim, el-karim, ha-min, a-in, si-mi-m'ka-f. Verset 6, d'accord. Alors, Jésus, le Fils de Marie, dit, Ô vous, les fils d'Israël, vraiment, je suis le messager de Dieu, vers vous qui confirme ce qui est toujours actuel pour moi de la Torah, et annonciateur d'un messager qui se présentera après moi. Son nom est Ahmed. Et quand il va à eux, avec les évidences, ils dirent, ceci est une sorcellerie explicite. C'est ce qu'on m'a dit le jour, le jour en 2021, quand je suis passé au tribunal. D'ailleurs, il y a l'avocat Malka qui a dit, c'est vous, monsieur Moalek, qui êtes accompagné de l'être suprême ? Je lui dis, exactement. Il m'a dit, pouf ! Et parmi eux, il y a des avocats qui ont dit qu'ils étaient venus avec une grande sorcellerie. Ils l'ont dit avec leur mot, mais c'est exactement ce qu'ils ont dit pour la petite histoire. On le relit. Lors Jésus, le fils de Marie, dit, vous, les fils d'Israël, vraiment, je suis le messager d'Allah, Dieu l'Éternel, vers vous, qui confirme ce qui est toujours actuel pour moi de la Torah, et annonciateur d'un messager qui se présentera après moi. Son nom est Ahmed. Et quand il va à eux, avec les évidences, ils dirent, ceci est une sorcellerie explicite. D'accord ? On va revenir au chapitre 3, si on a le temps, et on verra aussi une similitude avec Jésus. D'accord ? On va lire maintenant le verset 14. Bon, j'ai un peu du mal, parce que j'ai le portable. Dans la main droite, j'ai du mal à lire. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté soit Dieu. Je t'aime, Seigneur éternel, mon Dieu. Ô vous qui avez mis en œuvre le dépôt confié. D'accord ? Soyez les assistants. Soyez les assistants de Dieu, comme Jésus, le fils de Marie, a dit aux disciples, qui sont mes assistants auprès de Dieu. Les disciples dirent, nous sommes les assistants de Dieu. Alors, une partie des fils d'Israël ont mis en œuvre le dépôt confié, et une partie déniens. aussi nous confortâmes. Nous confortâmes contre leurs ennemis, ceux qui ont mis en œuvre le dépôt confié. Ils devinrent alors victorieux. Subhanallah et l'alim, gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté soit Dieu. D'accord ? D'accord ? Ok, il est là. Où vous, les croyants, soyez les assistants d'Allah. Et il dit comme il prend Jésus, le fils de Marie, en exemple, et ses disciples. Il dit donc aux croyants, et c'est au présent. D'accord ? La communauté d'Abraham, verset 14, mais sur lui, sur sa famille, il dit aux croyants, « Soyez les assistants de Dieu, comme Jésus, le fils de Marie, a dit aux disciples. » « Soyez comme les disciples de Jésus, quand il leur dit qui sont mes assistants auprès de Dieu. » Et les disciples répondirent « Nous sommes les assistants d'Allah, Dieu l'Éternel. » D'accord ? Donc, pour ceux qui veulent être les assistants de Dieu, afin que Dieu les assiste, ceux qui assistent Dieu, Dieu les assiste, Dieu les dit « Soyez comme les disciples à qui Jésus a appelé en leur disant « Si vous voulez être les assistants de Dieu, soyez mes assistants auprès de Dieu. » Jésus, notre bien-aimé, est le chemin. Il a dit « Personne ne va au Père sans passer par moi. » Le Coran, d'accord ? « Confirme et explicite. » On relit le verset. « Ô vous qui avez mis en œuvre le dépôt confié, soyez les assistants de Dieu, comme Jésus, le fils de Marie, a dit à ses disciples, qui sont mes assistants auprès de Dieu. » Donc, soyez comme Jésus l'a dit à ses disciples. Qui sont mes assistants auprès de Dieu ? Les disciples dirent « Nous sommes les assistants d'Allah. » Donc, pour assister Dieu, il faut être les disciples de Jésus. « Sinon, tu n'arriveras jamais au Père, à Dieu, Allah, l'éternel, le miséricordieux, le puissant, le sage, le dur de poursuite, le pardonneur, le doux, le croyant. » Puisqu'il se nomme exactement comme ça, « Moumine. » « Subhanallah et l'adim. » C'est devant vos yeux, ce n'est pas moi qui le dis. D'accord ? C'est Dieu l'éternel. Allah. D'accord ? Et tout ça est au présent. D'accord ? Vous qui attendez le retour de Jésus. Vous attendez le retour de Jésus, mais vous le rejetez. Vous allez comprendre. On va revenir, on va aller, puisqu'il y a encore quelques petites minutes. On va aller au verset, au chapitre 3, le verset 45. D'accord ? « Dès lors, les anges dirent, ô Marie. Ô Marie, certes, Dieu te réjouit par une parole provenant de lui, qui provient de Dieu. Son nom. « As-mourou. » « El-Masih. » « Isa Abnu Maryam. » « As-mourou. » On retrouve le mot dans le verset qu'on a lu, le verset 6 du chapitre 61. « As-mourou. » « Loin, Jésus, le Fils de Marie, à la face illustre. » « Subhanallah et l'adim. » « Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. » « À la face illustre. » « Ici, baille dans l'ultimité, il est du nombre des rapprochés. » D'accord ? On le relit. Je me baille avec mon portable, là. Il m'empêche de lire, en fait. Pour que vous puissiez voir, du coup, moi, le portable me gêne. « Dès lors, les anges dirent, ô Marie, certes, Dieu te réjouit par une parole provenant de lui, son nom. » « Jésus, le Fils de Marie, à la face illustre, dans l'ici-bas et dans l'ultimité, il est du nombre des rapprochés. » D'accord ? « Et on retrouve, d'accord ? » « Excusez-moi. » « C'est vraiment le cirque Zabattin. » « Allez, moi, je crois que je vais prendre le temps. » « Voilà, on retrouve le mot ici. » « D'accord ? » « Le verset qu'on a lu, on retrouve le même mot. » « As-mu, Ahmadou. » Mais pourquoi Ahmed ? Il aurait 36 000 noms, le prophète Mohamed, dont vous parlez, qui aurait, lui, plein de noms. Bref. Voilà, bon, j'ai plus le temps, je suis désolé. Mais je voulais surtout vous partager ces deux versets. On n'a pas eu le temps de lire le verset chapitre dans son entier. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous couvre de sa miséricorde, de sa bonté, de son amour. Qu'il vous accorde ses faveurs. La ilaha illallah wahdahu la sharika. Bonjour à toutes et à tous les gens. Bon, une petite pensée pour les Palestiniens de la part des mosquées de France. Par la voix de Boussena. C'est important de donner un petit peu de temps pour les Palestiniens qui vivent des moments très difficiles. Le mot est faible. Et je pense qu'il est quand même important de les aider comme on peut. Et Boussena a apparemment la solution. Bon, ben on l'écoute et puis pour ceux qui veulent participer, qui ont un petit peu de temps. Mon temps, il a un peu compté, mais on peut dire... Bon, ben je vous fais écouter et puis soyez concentrés surtout. Deux minutes, ça va, c'est pour toi, tu peux donner deux minutes de temps pour les Palestiniens quand même. D'accord ? Merci Boussena. Il est 3h du matin et comme moi, je suppose que vous ne dormez pas. Comment dormir alors que des innocents, des femmes, des enfants, des vieillards sont massacrés à Gaza ? Alors on va faire ce que le musulman doit faire en s'étant troublés. On va lever les mains au ciel. D'accord. On va demander à Allah parce qu'il ne faut pas banaliser l'invocation. Il ne faut pas la banaliser, il ne faut pas la sous-estimer. Mais excusez-moi. Et vous allez dire Amin. D'accord. Amin. 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 Oui, quand même. Amin. Pardon, Boussena, excusez-moi. Amin. 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 Pardon, monsieur n'a pas un mot. Surtout, vous pensez. Amine. Amine. Amine, pardon, excusez-moi les gens, j'en ai un peu, non, parce que bon, c'est un petit peu long ces histoires-là. Donc voilà les gens, je voulais juste vous faire participer un peu au soutien de la part des mosquées de France et de Navarre. Voilà ce qui nous est proposé par des imams qui sont planqués dans les caves des mosquées. Donc excusez-moi, j'ai un point de vue un peu, voilà, tu m'as compris. Ah ouais, là, je peux te dire, c'est motivant de dire Amine, je vais te dire là. Bon les gens, allez, je vous laisse là-dessus, je vais retourner à ma lecture. Bonjour à toutes et à tous les gens, je vous fais écouter un petit bout d'une vidéo de 15 minutes. Je ne retire pas le bout de son contexte, c'est juste que j'ai envie de m'exprimer et de vous donner mon avis sur ces 36 secondes du discours tenu de Finkielkraut en 2007, ce n'est pas d'hier, on écoute. C'est parti, 105, 1500 enfants. Donc la proportion des enfants à Gaza est totalement délirante. Donc on met au monde continuellement des enfants qui n'ont aucune place dans le monde. Qui n'ont aucune place dans le monde. Ces enfants palestiniens n'ont aucune place, non pas chez eux, en Palestine, dans le monde. Finkielkraut, c'est Dieu. Productions effrénées d'hommes excédentaires, d'hommes surnuméraires. Excédentaires. On se demande, et nous nous posons sans cesse la question, de savoir si l'islamisme est une conséquence de l'islam, du Coran. Tout palestinien est un islamiste. Et est-ce la conséquence du Coran ? On y est. Moi, je vais te répondre à toi, à toi personnellement, Finkielkraut. sur ta chaîne communautaire, sur Radio-J, d'accord ? Qui te donne le droit comme ça, le droit de vie ou de mort, sur les Palestiniens. Je vais te poser une question, Finkielkraut, à toi. Je réponds à tes propos. C'est le droit que j'ai, c'est les droits de l'homme. D'accord ? C'est mon droit, d'homme libre et souverain. Est-ce que le génocide aujourd'hui, en 2024, qu'elle commence en 2023, est-ce la conséquence de ton Talmud ? Bonjour à toutes et à tous les gens. J'espère que vous allez bien. Je voudrais lire avec vous le verset 61 du chapitre, la sourate 6, pardon. On va lire à partir du verset 159, d'accord ? Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. Au nom du Père, de son messager, Jésus, le Fils du Marie, le Fils de Marie et du Saint-Esprit. Seigneur, je cherche protection auprès de toi contre le diable banni. bismillahirrahmanirrahim, ha'mim, ma'insim, le kaf. I'm sorry, excusez-moi les gens. Alors on a dit, le verset, à partir du verset combien on avait dit ? 159, c'est ça, hein ? Vraiment, vraiment, en aucun cas, tu ne sauras de ceux qui ont désuni le culte dû. Le culte dû. Et sont devenus partisans. Leur sort dépend de Dieu. Dieu seul. Puis il les informera de ce qu'il faisait. D'accord ? Vraiment, en aucun cas, tu ne sauras de ceux qui ont désuni le culte dû. En aucun cas. C'est une interdiction formelle. Et sont devenus partisans. Leur sort dépend de Dieu seul. Puis il les informera de ce qu'il faisait. Qui viendra avec une œuvre excellente. En obtiendra alors dix. Dix fois sa valeur. Et qui viendra avec une œuvre mauvaise. Aura une rétribution équivalente. Nul ne sera enténébré d'injustice. Cela que devienne leur Hassanet. Leur bon point à la maternelle. Et au bout de dix points, tu as une image. Gloire et pureté à toi, Seigneur. Exalté sois Dieu. Dis vraiment. C'est moi que mon Seigneur. C'est moi que mon Seigneur a guidé jusqu'à une voie droite. Selon le culte permanent. D'accord. Le culte dû. Permanent. La tradition d'Abraham, Théotrope. Et qui n'était pas parmi les codéificateurs. Vous voyez, c'est là. Vous voyez, c'est de le lire ensemble. La religion du culte dû permanent. Maintenant. Dis vraiment. C'est moi que mon Seigneur a guidé. Jusqu'à une voie droite. Selon le culte dû permanent. Le culte que nous devons à Dieu. Lui, le seul digne d'être adoré. Le seul digne de l'ange. D'accord. La tradition d'Abraham, Théotrope. Qui revenait sans cesse à Dieu. Et qui n'était pas parmi les codéificateurs. D'accord. D'accord. Oui. Ici. Hanifan wa makana mina el musheritina. D'accord. Les associateurs. Qui vraiment. Mon action unifiante de grâce. Ma salat. Et mon engagement. Et ma vie. Et ma mort. Sont pour Dieu. Seigneur des êtres de l'univers. A lui, nul qu'au défié. Tel est l'ordre que j'ai reçu. Et me voici. Le premier de ceux qui sont en paix. Mina el muslimin. A walou. Le muslimin. D'accord. Ceux qui sont en paix. Et on va aller. On va essayer de ne pas perdre la page. Comment je peux faire pour ne pas perdre la page. On va faire ça. Et on va aller. On va lire. Regardez ce que Dieu dit. Dieu l'éternel, verset 130 du chapitre 2, le Sourat 2, le Vaudor. Regardez. La ilaha illallah wa hadahullah shariq ala. Qui souhaite vivement s'exclure de la tradition d'Abraham. On retrouve les mots ici. Millati Ibrahim. D'accord. Qu'il souhaite vivement s'exclure de la tradition d'Abraham. Sinon, ceux qui font preuve de stupidité. Nous l'avons choisi ici, bah vraiment dans l'ultimité. Il sera parmi les intègres, subhanallah wa rahim. Il voudra réperter à toi Seigneur, exalté sois-tu. Quand son Seigneur lui dit, sois en paix. Il dit, je suis en paix. Je suis en paix, au Seigneur des êtres de l'univers. Subhanallah wa rahim. Et Abraham fit cette recommandation à ses fils. Et à Jacob, oh mes fils, vraiment Dieu, a choisi pour vous le culte Dieu. Alors ne mourrez qu'en état, en étant en état de paix. En étant en paix, pardon. Wa entum muslimuna. Wa entum muslimuna. En paix avec Dieu, l'éternel. Et Abraham fit cette recommandation à ses fils et à Jacob. Que la paix soit sur vous et sur leur famille. Oh mes fils, vraiment. Le Dieu a choisi pour vous le culte Dieu. Alors ne mourrez qu'en étant en paix. Étiez-vous témoin quand la mort se présenta à Jacob ? Quand il dit, quand il dit à ses fils, qu'allez-vous adorer après moi ? Il dit, nous adorons le Dieu que tu adores et le Dieu que tes pères Abraham, Ismaël, Isaac ont adoré. Paix sur eux et sur leur famille. Dieu unique auquel nous sommes en paix. D'accord. Cette matriée est révolue. A elle, ce qu'elle a acquis. Et à vous, ce que vous avez acquis. Vous n'aurez pas à répondre de ce qu'il faisait. D'accord. Donc ceux qui souhaitent vivement s'exclure de la tradition d'Abraham sont ceux qui font preuve de stupidité. D'accord. Les crétins, si tu veux. Laïla et l'Allah, wa adaloula, shalik ala. Gloire et pureté à toi Seigneur, exalté soit-il. Voilà les gens, je voulais partager avec ça pour faire le rappel. D'accord. Donc ceux qui parlent de l'Islam et la dernière des religions, c'est la seule religion acceptée par Dieu. Mohamed est venu avec la dernière des religions, le meilleur des hommes et blablabla, blablabla, Mohamed qui n'existe pas. D'accord. Donc ne faites pas partie des stupides. Là, on parle bien. D'accord. De religion et de tradition. Parce que certains m'ont dit, oui, mais la tradition, Ahmed, ça n'a rien à voir avec la religion. Il y a la tradition d'Abraham, effectivement. Mais la tradition, ce n'est pas la religion. D'accord. 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 La ilaha illallah wahdahu la sharika la. Gloire et pureté à toi Seigneur, exalté sois-tu. Les gens, que Dieu vous bénisse. Gloire et pureté à toi Seigneur, exalté sois-tu. Gloire et pureté à toi Seigneur, exalté sois-tu. Gloire et pureté à toi Seigneur, exalté sois-tu. Gloire et pureté à toi Seigneur, exalté 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 à toi Seigneur. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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 J'essaie de mettre le portable comme ça et aussi de ne pas bouger mais j'ai un peu du mal. Ô familier de l'Écriture, pourquoi argumentez-vous au sujet d'Abraham alors qu'on a fait descendre la Torah et l'Évangile qu'après lui ? Alors ne faites-vous pas le lien ? Êtes-vous de ceux-ci, donc de ceux qui chicanent sur Abraham ? À ce sujet, argumentez-vous sur un savoir que vous avez ? Pourquoi alors argumentez-vous sur un savoir que vous n'avez point ? D'accord ? C'est-à-dire que vous n'avez pas reçu. Voilà ce qu'il faut comprendre. Pourquoi alors argumentez-vous sur un savoir que vous n'avez pas reçu ? Dieu sait et vous, vous ne savez point. Abraham n'était ni juif ni chrétien et cependant, il était théotrope, intègre, il revenait sans cesse à Dieu, en paix, muslim. Il n'était pas parmi les co-déificateurs. D'accord ? Mais la traduction n'est pas bonne en réalité. Voilà la traduction du verset 67. Abraham n'était ni de ceux qui se sont égarés et pas les juifs, d'accord ? Juifs, chrétiens, musulmans n'existent pas chez l'éternel. Abraham n'était ni de ceux qui se sont égarés, ni de ceux qui prétendent être les assistants de Jésus auprès de Dieu. Et cependant, il était théotrope, en paix. Mais bon, pour poser la question, on reste avec les mots que l'on a rajoutés dans les livres de Dieu, autant dans la Bible que dans le Coran. D'accord ? Vous remarquerez que dans la Torah, le mot juif n'existe pas. Il n'existe dans l'Évangile et le Coran. D'accord ? Parce qu'on a fait une mauvaise traduction du Coran. Et la Bible, on a rajouté des mots. On a traduit les enfants d'Israël par juif. Et c'est kif-kif, bouricou, avec le Coran. Alors, on continue. Verset 68. Vous remarquerez, 6 plus 8, ça fait 14. Qui nous ramène au chapitre. D'accord ? Abraham est sur lui. Vraiment, les humains, les plus proches d'Abraham sont bien ceux qui le suivent. Mais on est qui l'ont suivi. Bon, pourquoi pas ? Ce sont ceux qui le suivent. Dieu dit bien, dans le chapitre 2, d'accord ? La Sourate 2, le Vaudor. Ceux qui ne suivent pas les pas d'Abraham. Je dis de mémoire. Ceux qui ne suivent pas les pas d'Abraham se qualifient eux-mêmes de stupides. Comme ça, de mémoire. Mais vous connaissez le verset. Alors, vraiment, les humains sont les plus proches d'Abraham. Vraiment, les humains les plus proches d'Abraham sont bien ceux qui le suivent. Ainsi que ce prophète et ceux qui ont activé le dépôt confié. Dieu, protecteur très proche de ceux qui mettent en œuvre le dépôt confié. Abraham, Dieu en a fait un ami intime. D'accord ? Et ceux qui le suivent deviennent eux-mêmes les amis intimes de Dieu, des très proches. C'est pour ça que Dieu dit, Dieu, protecteur très proche. Il est notre patron protecteur, notre assistant. D'accord ? Voilà. Vraiment, les humains les plus proches d'Abraham sont bien ceux qui l'ont suivi. D'accord ? Donc, étant proche d'Abraham, Abraham étant un très proche de Dieu, un ami intime de Dieu, Dieu est dit, d'accord ? Dieu, protecteur très proche de ceux qui ont mis en œuvre le dépôt confié. D'accord ? Ainsi que ce prophète et ceux qui ont activé le dépôt confié. Certains parmi les familles de l'Écriture souhaiteraient fermement vous séduire, vous tromper. D'accord ? Satan lui-même est qualifié comme étant le séducteur, le malin. Or, il n'égare que leurs âmes sans en prendre conscience. Ainsi que l'Abraham, O familier de l'Écriture, pourquoi teniez-vous les signes de Dieu alors que vous, vous portez témoignage ? Voilà, je voulais revenir sur cette question, d'accord ? Que j'ai posée il y a une époque qui fait partie de ce pourquoi on m'a enfermé, puisque j'ai été jugé par vengeance et surtout, d'accord ? Pour m'empêcher d'exposer le livre puisque la police me l'a fermement, formellement, pardon, interdit, sous peine de me retrouver en prison. Et pire encore, on en reparlera si Dieu le veut. D'accord ? Si je ne veux pas vous retrouver, si je ne veux pas voir mon visage et mon sursignus, voilà ce qui m'a été dit. Mais je ne vous donne qu'une partie de ce qui m'a été dit. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. Voilà les gens. Alors, que penser de ce qu'ils appellent les accords d'Abraham ? Une escroquerie, un foutage de gueule. D'accord ? Foutage de gueule. Les gens, prenez soin de vous. Que Dieu vous bénisse. Aimez-vous les uns les autres. Et n'oubliez pas que votre bien-aimé Jésus, le Fils de Marie, paix sur eux, paix sur leur famille, votre bien-aimé Marie, que Dieu a élevé au-dessus de toutes les âmes, qui a apporté le verbe, a dit, j'ai vaincu le monde. Que Dieu vous couvre de sa patience. Il vous accorde une belle patience, une belle endurance, une belle persévérance. La ilaha illallah wahdaw la sharika la gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur terre comme au ciel, Seigneur éternel des armées. Béni et béni soit ton nom, Seigneur des esprits. Béni soit ton nom, Seigneur des armées. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 pour remettre un petit peu d'ordre face à ceux qui prétendent être faisant partie de la descendance d'Abraham, d'accord, qui sont en train de commettre ce qu'ils ont à commettre, d'accord, au nom du Père, de son messager Jésus, le Fils de Marie et du Saint-Esprit. Seigneur, je cherche protection auprès de toi contre le diable banni. Au nom de Dieu le miséricordieux, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Alors, verset 65, d'accord, j'essaie de mettre le portable comme ça, et aussi de ne pas le bouger, mais j'ai un peu du mal. Ô familier de l'Écriture, pourquoi argumentez-vous au sujet d'Abraham, alors qu'on a fait descendre la Torah et l'Évangile, qu'après lui ? Alors ne faites-vous pas le lien. Êtes-vous de ceux-ci, donc de ceux qui chicanent sur Abraham, à ce sujet, argumentez-vous sur un savoir que vous n'avez point ? D'accord ? C'est-à-dire que vous n'avez pas reçu. Voilà ce qu'il faut comprendre. Pourquoi alors argumentez-vous sur un savoir que vous n'avez pas reçu ? Dieu sait et vous, vous ne savez point. Abraham n'était ni juif ni chrétien, et cependant, il était théotrope, intègre, il revenait sans cesse à Dieu, en paix, muslim. Il n'était pas parmi les co-déificateurs. D'accord ? Mais la traduction n'est pas bonne, en réalité. Voilà la traduction du verset 67. Abraham n'était ni de ceux qui se sont égarés, et pas les juifs. D'accord ? Juifs, chrétiens, musulmans n'existent pas chez l'éternel. Abraham n'était ni de ceux qui se sont égarés, ni de ceux qui prétendent être les assistants de Jésus auprès de Dieu. Et cependant, il était théotrope, en paix. D'accord ? Mais bon, pour poser la question, on reste avec les mots que l'on a rajoutés dans les livres de Dieu, autant dans la Bible que dans le Coran. D'accord ? Vous remarquerez que dans la Torah, le mot juif n'existe pas. Il existe dans l'Évangile et le Coran. D'accord ? Parce qu'on a fait une mauvaise traduction du Coran, et la Bible, on a rajouté des mots, on a traduit les enfants d'Israël par juifs, et c'est kif-kif, bourri-cou, avec le Coran. Alors, on continue. Verset 68, vous remarquerez 6 plus 8, ça fait 14, qui nous ramène au chapitre. D'accord ? Abraham, il est sur lui. Vraiment, les humains, les plus proches d'Abraham, sont bien ceux qui le suivent. Les homens qui l'ont suivi, pourquoi pas ? Ce ne sont plus que ceux qui le suivent. Dieu dit bien, dans le chapitre 2, d'accord ? La sourate 2, le Vaudor, ceux qui ne suivent pas les pas d'Abraham, je dis de mémoire, ceux qui ne suivent pas les pas d'Abraham, se qualifient eux-mêmes de stupides, comme ça de mémoire, mais vous connaissez le verset. Alors, vraiment, les humains sont les plus proches d'Abraham. Vraiment, les humains les plus proches d'Abraham sont bien ceux qui le suivent, ainsi que ce prophète et ceux qui ont activé le dépôt confié. Dieu, protecteur très proche de ceux qui mettent en œuvre le dépôt confié. Abraham, Dieu en a fait un ami intime, d'accord ? Et ceux qui le suivent deviennent eux-mêmes les amis intimes de Dieu, des très proches. C'est pour ça que Dieu dit, Dieu, protecteur très proche, il est notre patron protecteur, notre assistant, d'accord ? Voilà. Vraiment, les humains les plus proches d'Abraham sont bien ceux qui l'ont suivi, d'accord ? Donc, étant proche d'Abraham, Abraham étant un très proche de Dieu, un ami intime de Dieu, Dieu est dit, d'accord ? Dieu, protecteur très proche de ceux qui ont mis en œuvre le dépôt confié. D'accord ? Ainsi que ce prophète et ceux qui ont activé le dépôt confié. Certains parmi les familles de l'Écriture souhaiteraient fermement vous séduire, vous tromper, d'accord ? Satan lui-même est qualifié comme étant le séducteur, le malin. Or, il n'égare que leurs âmes sans en prendre conscience. Aux familiers de l'Écriture, pourquoi déniez-vous les signes de Dieu alors que vous, vous portez témoignage ? Voilà, je voulais revenir sur cette question, d'accord ? que j'ai posé il y a une époque qui fait partie de ce pour quoi on m'a enfermé puisque j'ai été jugé par vengeance et surtout, d'accord ? pour m'empêcher d'exposer le livre puisque la police me l'a fermement, formellement, pardon, interdit sous peine de me retrouver en prison et pire encore, on en reparlera si Dieu le veut. D'accord ? Si je ne veux pas voir mon visage et mon monde sur ces news, voilà ce qui m'a été dit mais je ne vous donne qu'une partie de ce qui m'a été dit. Gloire et pureté à toi Seigneur, exalté sois-tu. Voilà les gens. Alors, que penser de ce qu'ils appellent les accords d'Abraham ? Une escroquerie, un foutage de gueule. D'accord ? Foutage de gueule. Les gens, prenez soin de vous. Que Dieu vous bénisse. Aimez-vous les uns les autres. Et n'oubliez pas que votre bien-aimé Jésus, le Fils de Marie, paix sur eux et sur leur famille, votre bien-aimé Marie, que Dieu a élevé au-dessus de toutes les âmes qui a apporté le Verbe, a dit « J'ai vaincu le monde. » Que Dieu vous couvre de son de sa patience. Il vous accorde une belle patience, une belle endurance, une belle persévérance. La ilaha illallah wahdahu la sharika la gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur terre comme au ciel, Seigneur éternel des armées. Béni et béni soit ton nom, Seigneur des esprits. Béni soit ton nom, Seigneur des armées. Sous-titrage ST' 501 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 ...